Chaque année, plus d'un million d'enfants prennent le chemin des jolies colonies de vacances. Mais chaque été, un incident vient en égratigner l'image. Nous nous sommes alors demandé comment fonctionnent de l'intérieur ces camps de vacances à qui tant de parents confient leurs enfants. Qui a le droit de monter une colonie? Sur quels critères? Est ce vraiment très contrôlé? Pour le savoir, nous avons eu l'idée de créer notre propre colonie de vacances. Première étape, se connecter sur le site du ministère de la Jeunesse et des Sports et télécharger le formulaire de déclaration. Nous appelons notre fausse colonie d'un nom prédestiné, Arnacolo, Association pour le rayonnement de la nature, de l'animation et des colonies. Ensuite, nous devons prouver que notre colonie est bien assurée. Cela nous coûte 148 euros pour 20 enfants. Mais le plus important pour être accepté est de rédiger un projet éducatif, soit 10 pages de présentation. Pour voir si l'administration est attentive, nous rédigeons plusieurs propos contradictoires comme celui ci. Nous choisirons des centres situés à la campagne en pleine nature. Quelques lignes plus loin, nous écrivons l'inverse. Nous développerons des colonies dans leur environnement habituel, citadins. Un mois après l'envoi de notre dossier, nous sommes convoqués à un rendez-vous avec une conseillère de la Jeunesse et des Sports. Nous lui précisons que nous n'avons aucune expérience avec les enfants, pas même le brevet d'animateur. Je n'ai jamais été animatrice, mais j'ai beaucoup été en colo. Donc moi, je suis beaucoup partie en colo. Je n'y connais donc rien aux enfants. Je reste évasif sur notre projet, mais cela ne l'inquiète pas. Vous avez commencé à un peu m'expliquer votre séjour, où est-ce que ça allait se passer, tout ça. C'est assez nature, c'est pour cette forêt. On est plutôt sur de l'occupation assez, à dire simple, mais on pourrait par exemple observer les étoiles, faire des choses, en termes d'activité, pas de nuit, mais de soirée. On n'a encore rien défini, clairement. Ouais. Elle enchaîne avec des conseils plutôt étranges. Notre colonie est réservée aux enfants de 6 à 11 ans. Et voilà qu'elle nous donne de la documentation sur la façon dont il faut gérer une enfant qui tomberait enceinte pendant la colo. Ou encore un autre qui souhaiterait révéler son homosexualité. Je nous ai imprimé un petit facile sur les postures des animateurs, dans le bord d'un séjour, révélation d'un état de grossesse, l'insturbation, le coming out. A force de lui poser des questions, elle finit tout de même par nous donner une recommandation sur la sécurité. Le plus important, c'est le bon sens et de veiller à ce que les enfants ne soient pas en danger. Donc, soyez pas flippés tout le temps, parce que sinon, vous allez pas profiter tous ces jours. Mais voilà. Bah, écoutez, moi, si vous avez plus de questions, c'est bon pour moi. L'entretien n'a duré que 30 minutes. Nous avons été très confus. Notre projet présente plusieurs incohérences et nous n'avons pas d'expérience. Au revoir, madame. Alors, l'administration va-t-elle valider notre colonie? Deux semaines plus tard, nous recevons un courrier des services de la jeunesse et des sports. A notre grand étonnement, notre colonie de vacances est acceptée et existe officiellement. Il ne nous reste plus qu'à recruter des animateurs. Mais un point nous inquiète. Nous allons être au contact de jeunes enfants et à aucun moment, on ne nous a demandé un extrait de casier judiciaire. Nous nous renseignons auprès des services de la jeunesse et des sports. Vous pouvez savoir si vous vérifiez mon casier judiciaire? Alors, de mémoire pour les organisateurs, je vous confirme, le B2 des organisateurs ne sont pas vérifiés. Donc, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Bizarre, la vérification est obligatoire seulement pour le personnel encadrant, comme les animateurs. Quand on a des organismes, on leur dit quand ils déclarent, on leur dit quand même de déclarer le chauffeur de bus, même s'il n'est pas encadrant en direct. Il dit que c'est parti quand même de l'équipe pour nous de l'encadrement, dans le sens où il va passer beaucoup de temps avec les mineurs, tout comme les cuisines, la colo ou des choses comme ça. Mais pas l'organisateur. C'est ce que je suis en train de constater avec ma collègue, effectivement. C'est vrai que c'est étonnant que les organisateurs ne soient pas vérifiés. En France, n'importe qui peut donc organiser des colonies de vacances. Pendant près d'un an, nous avons enquêté et nous avons découvert un monde d'amusement, d'aventure, mais aussi parfois d'inconscience. Il y a des colonies qui feraient rêver bien des adultes. Nous avons suivi l'un de ces séjours haut de gamme. Ce groupe de 20 ados a passé une semaine paradisiaque sur l'île Maurice. 6, 7, 8, 9, 10, 11, good. Donc on va essayer de le ramener, pas pelé. Leurs animateurs sont-ils réellement préparés à toutes les situations ? Non, mais si tu ne respectes pas les concites, tu peux aussi sortir. Nous nous sommes rendus dans un centre de formation des monos. Là, nous avons rencontré Juliette, 17 ans. D'après elle, le métier d'animateur, c'est un bon plan. Être payée à jouer, chanter et rigoler, elle en rêvait. Mais une fois sur le terrain, la réalité est-elle si rose ? Qu'est-ce qu'il y a, c'est la 7, c'est toi ? Moi, j'aime pas trop travailler avec des enfants, surtout capricieux. C'est toi, tu réponds pas. La jeune fille tiendra-t-elle le coup ? Je suis fatiguée, je suis fatiguée. C'est beaucoup de responsabilités. Les centres de vacances respectent-ils toujours les règles de sécurité ? Des inspecteurs peuvent y débarquer à tout moment. Nous étions avec eux. Mais parfois, il arrive que les séjours virent au drame. Léa, 17 ans, a perdu la vie en colonie de vacances parce que son animatrice se serait endormie au volant. L'animatrice gueulait clairement dans le van en disant si je m'arrête pas là tout de suite, je vais me planter, ça c'est sûr. L'animatrice ne s'est pas arrêtée. Les parents de Léa dénoncent la course au profit de certains organismes au mépris de la sécurité des enfants. Alors aujourd'hui, les familles peuvent-elles envoyer leur progéniture en colonie ? En toute insouciance, l'esprit d'antan existe-t-il toujours ? Il y a 140 ans, lors des premières colos, il n'y avait qu'une seule destination, la campagne. L'objectif était d'envoyer s'aérer les enfants des villes. L'an passé, près d'un million d'enfants des grandes cités ont pu retrouver leur santé au cours d'un mois de grand air. Dans les années 30 et 40, les colonies connaissent leur âge d'or. Ce succès vient du fait que pour la première fois, enfants riches et pauvres se mélangent le temps d'un été. Au fil des années, il y a une chose qui n'a pas changé. La colonie reste l'école de la vie. C'est le temps des copains, des amourettes et des premiers baisers. Loin du regard des parents, comment se déroulent ces colonies de vacances ? Ils sont un peu groguis après 20 heures de vol. Mais le soleil à l'arrivée en valait la peine. Ça va les poulets ! En février dernier, cette colo d'ado a quitté l'hiver marseillais pour se dorer la pilule en plein océan indien, sur l'île Maurice. Les jeunes vont pouvoir lézarder sur des plages paradisiaques, admirer des paysages de cartes postales, partir à la rencontre d'une culture métissée, mélange unique d'Afrique, d'Europe et d'Asie. C'est sûr, c'est des paysans. Oui, ça fait partie du folklore local, c'est sûr. C'est immersion directement dans la culture du pays. Annabelle, la directrice, et Olivier, le moniteur, connaissent bien la plupart des ados. Axel, le playboy, la belle Élise, et Candice, qui a un peu tendance à ronchonner. Ensemble, ils ont déjà fait le tour du monde grâce à cette colo spécialisée dans les voyages exotiques. On est à la maison ! La maison, c'est un hôtel de charme avec piscine, palmier, et tout le confort d'un établissement haut de gamme. Du moins, c'est ce que vantait la brochure. En réalité, la déco et les lieux sont assez rudimentaires. Et dans la chambre de Candice et ses copines, il y a un invité surprise. Il y a une bête ? Qu'est-ce que vous avez vu, la fille ? Une bête ! Oh, putain, si c'est des cafards, je peux être un peu... Mais il n'y a pas que les cafards. Les filles trouvent aussi la chambre beaucoup trop exiguë. Comment vas-tu faire ? Comment je vais faire ? Ma valise, elle est énorme. Je sais pas. Tu vas être sur ton lit. Ouais. Et je dors par terre ? Elle commence à râler. Pourquoi t'as dit que tu râles pas ? Parce que j'aurais appris le temps. Et le placard est bien trop petit pour les 3 coquettes. Je vais pas aller loin. On va laisser les affaires dans la valise. Candice et ses copines sont déçues. Il faut dire qu'elles ont été habituées à beaucoup plus chics lors de leur précédente colo. Là, nous, à New York ou à Miami, on a eu de grands hôtels de fous. Et là, les hôtels de morts ne rentrent pas à trois. Non, mais c'est peu de chier. Bah, dit, ça me manque. On n'avait que des hôtels de luxe, mais vraiment, mais... Mais le luxe, du luxe. Des grands lits avec les drapés sur les côtés. C'était trop, trop long. Le prix du séjour aurait peut-être mérité un hôtel plus haut de gamme. 2 000 euros la semaine, vol inclus. C'est 5 fois plus cher qu'une colo classique. A ce tarif, les animateurs vont devoir se démener pour séduire ces jeunes qui n'en sont pas à leur premier voyage. Ils comptent sur la journée du lendemain pour leur en mettre plein la vue. Toute la colo s'est levée aux aurores. Aujourd'hui, le programme est très serré. Et la journée commence mal. 14. Et alors, il me manque qui ? Il me manque la chambre d'Axel. Axel ? Frédéric, Lucas et compagnie. 3 garçons manquent à l'appel. On les a vus au petit du lait ce matin, vous ? Personne ne les a vus depuis hier soir. Olivier commence à s'inquiéter. Mais son inquiétude va vite laisser place à la contrariété. Les garçons sortent à peine de leur lit. Ils ne se sont tout simplement pas réveillés. Ah bah oui, c'est ça, faire l'appel de la veille ou l'avant-veille. Mais putain, mais c'est le pire, c'est parce qu'on se couche tôt. La veille, c'est parce que tu es fatigué de la veille. Allez, 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 on se dépêche. Bouteille de doigts, fermes solaires, lunettes, serviettes. Et en arrière, ici, ça sent un peu le fenêtre, les gars. C'est clair. Axel et ses copains ont déjà enfreint la règle numéro 1, la ponctualité. Mais c'est le début des vacances. Et pour cette fois-ci, les moniteurs ferment les yeux. A leur manière, les adolescents aussi. On se réveille, les petits poulets. La sieste, elle est finie. Après 2 heures de bus, les voilà arrivés dans le sud de l'île, dans la baie de Tamarin, réputée pour ses belles plages et surtout ses dauphins. Pour les admirer de près, Annabelle a réservé un gros catamaran comme celui-ci. Mais elle ne trouve pas le loueur. Il faut qu'on s'adresse à quelqu'un d'autre ? Ça ne veut plus, une grosse dame. Une grosse dame. Une grosse... C'est sympa, vous, hein ? Non, une grosse jeune de Marseille, jolie dame. Ah, voilà ! Une jeune et jolie dame, c'est ça ? Un peu enrobée ? Un petit peu. On a Maurice, hein ? Le passage de l'information, après. On s'adapte, hein ? On va voir une grosse dame. Une grosse dame du bord de mer. La dame en question n'était pas très loin. Bonjour, bonjour. On a une réservation pour un groupe de vacances visuelles. Mais cette dernière n'en sait pas plus sur la réservation. Miki. Vicky. Vicky. Je ne sais pas qui se... Je ne connais pas le Vicky. Et c'est donc, ce sont les catamaran qui sont miniers, c'est ça ? Non, celui-là, le blanc. Après 10 minutes d'enquête, la colonie prend le large. Le catamaran est escorté par les dauphins. Quatre membres d'équipage sont là pour les chouchouter. Au menu, poulet grillé, buffet chaud et cocktail de jus de fruits. Mais à bord, il y a d'autres touristes. Et pour eux, on ajoute du rhum dans les cocktails. Les ados auraient bien goûté au breuvage. Ils lorgnent avec insistance vers le bar. Mais la directrice a repéré leur manège. Elle tire la sonnette d'alarme auprès de l'équipage. Est-ce que je peux vous voir, juste avec les collègues, là ? Est-ce que c'est possible d'être vraiment vigilant ? Parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont testé sur... Vous allez boire un petit verre, donc c'est vraiment non. Je compte sur vous. Pour être sûre que le message soit bien passé, elle n'hésite pas à les menacer gentiment. Moi, si j'ai des échos comme quoi ils ont bu sur le bateau, je pense que je ne vous ferai pas de la bonne pub. Parce que j'en ai vu quelques-uns tout à l'heure qui... Non, elle nous a demandé c'est quoi, ça ? Ils ont demandé, oui, mais bon, je les connais. Ok ? On compte sur vous, hein ? Voilà, donc c'est les hors-de-question que les jeunes boivent avec le soleil et tout ça. Donc, voilà, on évite. Et on sait que des fois, ils peuvent, eux, demander ou, voilà, passer par d'autres chemins ou s'adresser directement au personnel. Et c'est vrai qu'ils sont peut-être moins rigoureux sur ça que nous dans certains pays. Axel, la bonne patte du groupe, s'est déjà résigné. Je pense pas qu'on arrivera à avoir de l'alcool, là, sur le bateau, mais ça aurait été plutôt pas mal d'avoir un petit verre parce que ce qu'il a fait le monsieur, ça a l'air plutôt bon. Annabelle avait toutes les raisons de se méfier. Le barman fait en douce une proposition aux ados. La tentation est grande, mais tous craignent les foudres de la directrice. Annabelle est une femme souriante et attentionnée, à condition que l'on respecte ses règles, toutes ses règles. Un coup de crème avant d'y aller, s'il vous plaît, on remet une couche. Et puis, vous vous mouillez progressivement. On saute pas d'un coup dans l'eau. Ça pour rien que je l'ai dit, rentrer progressivement dans l'eau, hein. Non, mais si tu respectes pas les consignes, tu peux aussi sortir, hein. Merci. Une fois, pas deux. En plein mois de février, nager au milieu des poissons, dans une eau à 20 degrés, le rêve pour tous ces adolescents. L'île Maurice comporte de nombreuses curiosités, comme ce rocher, appelé le bénitier. Oui, ça fait mal, hein. Les filles ont au fait de le rebaptiser l'île aux sirènes. Le retour à l'hôtel se fait à l'arrière d'un pick-up. C'est interdit en France, mais sur l'île Maurice, les animateurs ferment les yeux. A une seule condition, cependant, les ados doivent rester bien assis à l'intérieur. Oh là là ! Ah ben, t'as su. Ça fait mal au cul. C'est vrai que je me lève. Mais les garçons font les malins. C'est illégal. À l'arrivée, ils n'ont pas respecté la consigne. Allez, par là, par là, les gars. Mais les animateurs ne leur font aucune remarque. Ouais, honnêtement, oui, je pense que c'est leur plaît. Ils se battent pour aller derrière, donc c'est quand même qu'il y a une raison. Pourquoi ? C'est quoi ? Ah, c'est pour prendre le vent, c'est pour faire le go, c'est le goût du risque un peu, quoi. Si le mec freine, il y a quand même un petit risque, quoi. Si le mec freine, bon, a priori, ils vont vers l'avant. Au pire, il y a un petit... Ils se cognent, mais c'est pas grave. J'ai ce qu'il faut comme crème pour les coups et blessures. Ils conduisent pas trop vite, ici. En colonie, la sécurité des enfants repose sur les épaules des monos. Une lourde responsabilité pour ces hommes et ces femmes. Ceux qui encadraient la fille de Nathalie et Gilles, Léa, 17 ans, n'ont pas su la protéger comme ils le devaient durant sa colonie de vacances. Et si nous sommes dans la chambre de Léa ? Il y a 5 ans, ses parents lui offrent la colonie de ses rêves. 3 semaines à parcourir les Etats-Unis. Son voyage, c'était le cadeau, en fait. Parce qu'elle avait bien réussi son bac français. Et c'était la récompense, quoi. La colonie de vacances qu'ils choisissent a l'air plus que sérieuse. Elle est organisée par l'un des leaders du marché. Et son prix, 2600 euros, laisse penser que leur fille est en sécurité. Mais le 22 août 2009, 10 jours après le départ de l'adolescente, un coup de téléphone réveille ses parents en pleine nuit. C'était le soir à 3h du matin. En fait, je me rappelle bien parce qu'il y avait mon téléphone portable qui sonnait. Après, c'était le téléphone fixe. Après, c'était le téléphone portable, le téléphone fixe. Moi, je suis descendu. J'ai décroché le téléphone et il m'a annoncé la nouvelle. Il criait Léa, Léa. Mais du fait que j'entendais que le A et son cri, son cri, je le secouais. Je lui disais, mais qui c'est ? Parce que je savais que quelqu'un était mort. Ça, c'est clair. Quand il a dit Léa, entre-temps, il avait cassé le téléphone parce qu'il a jeté. Donc, il n'avait plus de communication. Et on est resté seul comme ça, abruti de douleur. L'organisateur de la colonie vient de leur annoncer le décès de leur fille. Alors que son groupe traversait le désert californien, le van dans lequel elle se trouvait fait une sortie de route. Léa n'est pas la seule victime. Orane, 16 ans, a également perdu la vie. Selon l'organisateur, l'animatrice serait endormie au volant. Je me suis dit, c'est endormie au volant. Je me suis dit, mais comment ça se fait ? Elle conduisait de nuit, mais roulait de nuit et tout. Mais en fait, non, c'était 10h du matin. Alors, un endormissement à 10h du matin, ça semble... C'est là, en fait. C'est là où ça choque. On se dit, mais quand même... Et c'est à partir de là qu'on a décidé de creuser. On a décidé qu'on voulait tout savoir. En enquêtant, les parents de Léa découvrent que le voyage était loin d'être aussi sécurisé qu'ils le pensaient. A la recherche de la vérité, Nathalie et Gilles se rendent aujourd'hui pour la 3e fois aux Etats-Unis sur les traces de leur fille. Cette année, la grand-mère de Léa les accompagne. A peine arrivée sur le parking du loueur de voitures, un van attire le regard de Nathalie. Je voudrais vous montrer ce modèle-là. C'est le modèle dans lequel ma fille a perdu la vie. Voilà. Léa et Orane étaient installées ici. Et elles ont été éjectées par cette fenêtre. Aucun enfant n'était attaché. Le minibus est spacieux. Pourtant, selon Nathalie, les enfants manquaient de place. Voilà le coffre. Il y avait 23 personnes et 3 vannes. C'est-à-dire qu'il y avait 23 bagages. Il y avait les réchauds, les tentes de camping. Donc, obligatoirement répartis dans le van. Et quand les enfants disaient qu'ils ne pouvaient pas s'installer correctement parce qu'ils étaient enserrés par les bagages, c'est la vérité, on le constate de nous-mêmes. Dans le van, il y a aussi Sarah. Au fil du voyage, elle est devenue très amie avec Léa et Orane. La jeune fille de 22 ans se souvient que dès le début, l'aventure avait mal commencé. Quand le groupe arrive à Los Angeles, il manque des bagages. Il ne les récupère que le lendemain. Pour rattraper ce contre-temps, les monos décident de prendre la route, malgré la fatigue des 12 heures de vol et le décalage horaire. Une première prise de risque, car il n'y a pas de chauffeur. Chacun des trois animateurs doit conduire un minibus. On était tous fatigués, les animateurs y compris. Ce premier long, long trajet, c'était quasiment 24 heures de route, quasiment sans interruption. Parce qu'à partir du moment où on sort de Los Angeles, ça commence à être assez désertique. Donc, de moins en moins de points pour pouvoir s'arrêter. On avait déjà des animateurs qui étaient à bout de nerfs. Mon animatrice qui souhaitait qu'on la tienne éveillée. Donc, nous, on ne pouvait pas dormir, on devait la tenir éveillée. Elle-même qui pensait qu'elle allait faire un accident si elle ne s'arrêtait pas. Elle gueulait clairement dans le van en disant « Si je ne m'arrête pas là tout de suite, je vais me planter, ça c'est sûr. » Les retards s'accumulent au même rythme que les activités s'annulent. Très vite, les adolescents prennent la mesure des dysfonctionnements du séjour. Entre nous, on disait « C'est parti pour le voyage de la galère. » Donc, on s'appelait les galériens parce qu'on passait 24 heures, on ne pouvait même pas se doucher ni quoi que ce soit. C'était quasiment une émission de survie. On se regardait tous les yeux écarqués et de dire « Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on nous a raconté ? » Parce que là, ce n'était pas du tout ce à quoi on s'attendait, clairement. Après une semaine à sillonner la côte ouest, le groupe arrive à Las Vegas. Il est prévu qu'ils repartent 2 jours plus tard vers 15h. Mais les ados s'amusent bien et demandent à profiter plus longtemps des casinos. Les animateurs acceptent donc de prendre la route vers minuit. Pourtant, ils ont un long trajet à faire pour rejoindre la vallée de la mort. Mais ils ne l'atteindront pas. Après 2 heures de conduite, exténuées, les monos sont obligés d'improviser un campement au bord de la route. Les parents de Léa se rendent là où les adolescents ont passé leur dernière nuit. C'était sur ce terrain, coincé entre une station-service et une base militaire. Avec les animateurs, ils se sont installés là, à même le sol. Et les arroseurs se sont enclenchés une fois. Il était impossible pour eux de dormir là. Ils sont allés donc sur le parking, sur le gravier là-bas. Voilà. Voilà. Malgré le prix élevé du séjour, plus de 2600 euros, aucun hôtel ou camping n'a été réservé par l'organisme ce jour-là. D'après Sarah, l'animatrice qui dirigeait le séjour avait souvent des problèmes de budget. Ils étaient toujours au téléphone avec la France pour essayer de recevoir de l'argent. En fait, on s'est rendu compte aussi que tous les endroits et toutes les prestations n'étaient pas forcément payées d'avance. En tout cas, j'ai senti, et on a senti tous, qu'à travers ces petites choses-là, il y avait des dysfonctionnements qui étaient clairs. La nuit a été courte sur le terrain vague. Fatiguées, les animateurs reprennent pourtant le volant. L'animatrice a dormi avec les enfants. Elle a parlé toute la nuit avec les enfants. Elle a été mouillée comme les enfants. Donc, je veux dire, le lendemain, les enfants sont rentrés dans le van en leur disant que c'était pas possible. Ils étaient épuisés. Mais elles n'avaient pas d'autre choix que de conduire, de toute façon. Voilà. Ils sont partis d'ici à 9h. Voilà. L'accident a eu lieu vers 10h. Cela fait 10 jours que les 3 animateurs avalent les kilomètres. Parfois, ils ne décollent pas du volant pendant 5 à 6 heures. Tous ont accumulé une grande fatigue. Une heure après avoir quitté le campement, à l'entrée de la vallée de la mort, l'un des 3 vannes sort de la route et fait plusieurs tonneaux. L'animatrice de 32 ans qui le conduisait se serait endormie au volant. est-ce que la vie est qui se fait ? Ou mais, c'est parti. Chaque fois qu'on vient ici, on s'imagine comment s'est fait l'accident. Et c'est ça qui fait mal. Coincée dans l'habitacle, l'animatrice a la mâchoire cassée. Deux adolescents sont plus légèrement blessés. Un autre est dans le coma. Léa et Orane sont éjectés du véhicule. Sarah est grièvement blessée. J'ai été réveillée par le bruit des graviers. J'ai entendu un bruit sourd. Je ne saurais même pas dire qui est-ce qui a crié. J'ai entendu un bruit sourd. Et après, c'était le trou noir. J'ai été fracturée au niveau de toutes les cervicales. J'ai trois plaies au niveau du crâne. J'ai eu un trauma crânien. J'ai été opérée au niveau de la main. Mais ça, ça s'est fait en France. J'avais en fait les tendons de toucher. Et je suis brûlée sur tout le dos au troisième degré. Je me lève chaque matin et je passe devant un miroir et je vais voir mes cicatrices qui me rappellent chaque jour le drame que j'ai vécu. Ce qui me fait avoir chaque jour une pensée pour celles qui ne sont plus là. Je n'aurais jamais cru ça possible. Ma fille a été confiée à une personne qui travaillait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et qui cumulait différentes fonctions, dont le transport. C'est les négligences sur négligences qui ont mené à ce drame. Là, c'est du gâchis, c'est du gâchis. Au sens strict de la loi, l'organisateur n'a pas commis d'erreur en embauchant trois animateurs pour 20 enfants. La loi en impose un pour 12. Mais au vu du périple, la prudence n'aurait-elle pas voulu que des chauffeurs soient recrutés pour permettre aux animateurs de se reposer ? Nous sommes allés poser la question au directeur de cette entreprise qui gère des centaines de colonies. Son siège se trouve en région parisienne. Cédric Javeau estime que sa société n'a rien à se reprocher. Là, il y avait trois vannes et trois animateurs. On aurait pu mettre quatre animateurs et trois vannes. On aurait pu aussi mettre deux animateurs par vannes. Mais pourquoi pas trois ? On peut toujours aller beaucoup plus loin. À un moment donné, il faut un point d'équilibre. Qui dit que l'animateur en plus, ce ne serait pas lui aussi endormi ? Selon lui, la faute revient à la directrice du séjour. Elle aurait mal géré le planning, empêchant les animateurs de prendre une journée de congé par semaine, comme le veut la loi. C'est bien que ce n'est pas depuis Bagneux, à 8000 km des Etats-Unis, qu'on peut faire le planning jour par jour, heure par heure de séjour. On confie une responsabilité à une équipe d'animation et on lui demande de la mettre en place. La difficulté qu'il y a eu sur le séjour, c'est que l'équipe d'animation n'a pas respecté la feuille de route. Un homme affirme tout le contraire. Vincent conduisait l'un des trois vannes de ce séjour dramatique. Pour protéger son emploi actuel, l'animateur témoigne à visage caché. On ne pouvait pas prendre une journée de congé, ce n'était pas possible pendant ce séjour. Ce n'était pas possible. On disait que dans chaque vanne, il y avait six enfants. Si un animateur prend un jour de congé, les enfants sont pénalisés, forcément, puisqu'ils doivent rester sur place. Donc non, on devait suivre l'itinéraire. L'organisateur était au courant qu'on ne pouvait pas prendre deux jours de congé, forcément, puisque la configuration du séjour était prévue comme ça. Près de cinq ans après l'accident, Vincent pointe les limites d'un tel mode de fonctionnement. On essaie d'oublier notre fatigue. Le corps nous rattrape, forcément. Oui, c'est risqué de confier autant de tâches à un animateur. La fatigue aidant des erreurs peut être faite. Mais il y a des tas de séjour qui se font dans le monde entier, avec des organismes où la configuration n'est pas optimale. Les services de la jeunesse et des sports ont suspendu à vie la directrice du séjour. La conductrice, elle, a écopé d'une interdiction d'exercer auprès de mineurs pendant dix ans. La mère de Léa, Nathalie, espère maintenant qu'un procès ait lieu. En attendant, elle a créé une association. Son objectif, faire voter une loi qui empêcherait les moniteurs de cumuler deux fonctions, celle d'animateur et celle de chauffeur. Mais alors, comment se passe la formation de ces monos ? Sont-ils bien préparés à faire face à toutes les situations ? Travaillés dès l'âge de 17 ans, certains ados en rêvent. Juliette à droite et Julie à gauche s'apprêtent à passer leur diplôme de moniteur de colo, le BAFA, le brevet d'aptitude à la fonction d'animateur. Pour suivre ce stage, les deux copines ont sacrifié leurs vacances de la Toussaint. La motivation de Juliette ? Gagner son premier salaire. Eh bien, 17 ans, je trouve que passer le BAFA, c'est le bon plan. Puis après, gérer des enfants, on verra si j'y arrive. Ça permet de gagner de l'argent sans trop de difficultés, je pense. Mais avant d'en gagner, il faut en dépenser. La maman de Juliette a déboursé 425 euros pour cette formation. Même s'il est possible que sa fille rate son brevet, elle ne doute pas de sa réussite. Elle a toujours eu envie de travailler depuis l'âge de 15 ans. Elle voulait gagner son propre argent. Donc forcément, ça ne m'a pas beaucoup étonnée qu'elle veuille passer le BAFA dès ses 17 ans, en fait. Comme les deux ados, plus de 80 000 jeunes passent le BAFA chaque année. Je vous laisse là, les filles ? Ouais, bon, ben, ce soir. Ça roule. Pourquoi vous l'êtes pas fait passer ce soir ? Parce que c'est une grande fille. Je crois que là, il faut que je la laisse, quand même. Juliette s'étonne elle-même de se retrouver ici. Il n'y a pas si longtemps, les enfants avaient une fâcheuse tendance à l'agacer. J'aime pas trop travailler avec des enfants, surtout capricieux. Parce que je trouve ça insupportable. J'aime pas du tout ceux qui pleurent tout le temps, qui demandent tout le temps des trucs, tout ça. Mais finalement, c'est peut-être... Enfin, je suis capable de faire des efforts. Et puis tout le monde n'est pas comme ça. C'est pas non plus désagréable. La jeune fille se serait-elle trompée de voix ? Ici, on ne parle que d'enfants toute la journée. Et en plus, il faut retourner sur les bancs de l'école. Et nous allons vous préparer à assumer le rôle et les responsabilités de l'animateur d'accueil de loisirs de ces jours de vacances. Juliette est un peu déçue. Elle s'attendait à passer une semaine plus décontractée. Mais après les présentations, les cours prennent une tournure inattendue. Je vais vous emmener dans une forêt enchantée. Pour pouvoir y rentrer, il y a un code magique à respecter que je vais vous apprendre. Je vous demande juste de me suivre à l'extérieur et on va y aller tous ensemble. On fait quoi, là ? Premier exercice, première surprise. Les stagiaires doivent se mettre dans la peau d'un nain, poursuivi par un monstre. Il y a un ogre et il peut traverser le ramin tranquillement pour aller attraper le petit nain qui est tout seul. Mais comme ces petits nains sont pas très fidèles... Tout cela n'a pas l'air très sérieux, mais en fait, c'est très étudié. Plus vous aurez de petits jeux, plus vous serez en capacité de gérer ces groupes d'enfants. Si vous n'êtes pas force de proposition, eh bien, ils vont faire des bêtises. Or, votre travail, c'est de détourner l'envie de l'enfant de transgresser, de la transgression. Voilà. Et ça soit votre autorité, de toute manière. Lunettes. Des jeux, il y en a des dizaines à apprendre. Et de par deux, lunettes ! Attention, tribord ! Juliette s'amuse comme une folle. Lunettes ! Mais pas sûre qu'elle ait bien saisi l'intérêt pédagogique de tous ces jeux. C'était fatigant. C'est marrant, on rigole bien. Mais en plus, rigoler et faire du sport, ça craque deux fois plus. C'était sympa. C'est mieux que ce que je pense, mais je pensais qu'on allait être assis sur le chien. Juliette ne croit pas si bien dire. Dès le lendemain, les stagiaires retrouvent la salle de classe. Toute la semaine, les profs se succèdent pour leur parler en long, en large et en travers d'un seul et même thème, la sécurité. Avant de commencer votre chasse au trésor, pour être sûr que les enfants vont être en sécurité, vérifier que dans l'endroit où vous allez jouer, il n'y a pas des barres de fer. Des clous, des planches et des marteaux. Comptez les enfants, d'être sûr qu'ils sont tous là et qu'il n'y en a pas un qui s'est perdu. Enfant de moins de 10 ans, surveillance constante, rapprochée et vigilante. Des règles de bon sens. Mais ces ados à peine sortis de l'enfance ont souvent du mal à mesurer à quel point elles sont capitales. Les stagiaires ont tendance à oublier que l'animation, c'est pas juste jouer, c'est pas juste s'amuser, mais que derrière, il y a tout un travail, un encadrement et que la sécurité est très importante. Et c'est vrai que ça, ils ont tendance à l'oublier, à se laisser entraîner par la magie de l'animation. Le paradoxe, en une semaine de stage, ces jeunes qui manquent de maturité doivent apprendre à se comporter comme des parents, adultes et responsables. Agir en bon père de famille. Agir en bon père de famille, pourquoi ? Parce qu'un bon père de famille garantit la sécurité et la santé physique et morale de l'enfant. Le stage touche à sa fin et il n'y a aucun examen pour vérifier si les jeunes ont bien assimilé toutes les règles. Tous ont donc la première partie du BAFA validée sans exception. Pour devenir animatrice, Juliette doit maintenant effectuer un stage de 2 semaines en colo ou en centre aéré. Elle sera au contact de petits-enfants qui ne vont pas lui faire de cadeaux. Tiendra-t-elle le coup, sachant qu'un stagiaire sur 3 abandonne la formation après cette épreuve ? Nous retrouvons Juliette 6 mois plus tard. La jeune fille n'emmène pas large. Elle va tenter de décrocher une place de stagiaire dans une colonie. C'est le premier entretien d'embauche de sa vie. Juliette est reçue par Bertrand, le directeur du séjour. Dès le début, il la met en situation. Une journée type, est-ce que vous pouvez un petit peu me la décrire niveau horaire, niveau organisation ? Vous vous levez à quelle heure, par exemple ? Alors, nous, les animateurs, on doit se lever plus tôt que les enfants pour préparer... Enfin, c'est nous qui devons préparer leur réveil. D'accord. Je trouve que c'est un métier plutôt plaisant, même si je sais qu'on a de grandes responsabilités. D'accord. Et puis, je vais vous poser une dernière question. Pourquoi je vous choisirais vous et pas un autre candidat que je pourrais voir cet après-midi, par exemple ? Même si j'ai que 17 ans et que je ne les fais pas forcément physiquement, j'ai vraiment envie de travailler. Donc, je ne serai pas quelqu'un qui sera là à se plaindre, comme quoi c'est trop fatigant. Ce n'est pas intéressant ce qu'on fait, c'est long, c'est des balades, tout ça. Moi, je ne demande que ça. C'est bon pour vous ? C'est bon. Ça va, voilà. Bon, ben, merci beaucoup. Bon, problème. Juliette aura une réponse dans 3 jours. Mais elle a un mauvais pressentiment. Ah, c'est tendu. C'était quoi ? C'est tendu. Pourquoi ? Ben, je ne sais pas. En plus, à la fin, quand il dit... Bon, alors, si c'est négatif, là, tu te dis... Oh, merde ! Ah, si ! Tu pensais que c'est tout ça ? Ben, je n'en sais rien, parce qu'en fait, moi, j'étais tellement... En fait, quand il se passe un truc comme ça, un truc important, on est dans un autre état, je trouve. Et je ne réalise pas encore, en fait. Je pense que c'est ça, et je me poserai des questions par rapport à comment j'étais dans 10-15 minutes, mais pas tout ça. Juliette se trompe. Le directeur a été conquis. Sa 1re colonie commence dans un mois et demi. Quand un animateur comme Juliette est recruté, les services de la jeunesse et des sports vérifient ses antécédents judiciaires. Chaque département a son propre service. A Paris, Lynn et Hélène contrôlent chaque année les casiers judiciaires de milliers d'animateurs. C'est arrivé récemment, là ? Oui. Bon, 4 mois d'emprisonnement. La loi les oblige à écarter automatiquement tout animateur condamné à plus de 2 mois de prison ferme. L'année dernière, elles en ont rejeté plus d'une vingtaine. Bon, là, c'est des tensions stupéfiants. Pour une condamnation de 6 mois d'emprisonnement, dont 2 mois avec sursis. Donc au moins 2 mois fermes. Donc pour ce cas-là, nous avons notifié à l'intéressé son incapacité d'exercer. Mais certains dossiers sont plus délicats. Lorsqu'une personne a été condamnée à du sursis, la décision est laissée à la libre appréciation des fonctionnaires. Alors celui-là, un peu plus compliqué. Toujours l'emprisonnement avec sursis, donc c'est pas automatique. Mais là, les faits sont un peu plus graves. Violence aggravée, c'est tôt qu'il y a violence, c'est compliqué. Il y a évidemment des cas où notre violence est tout de suite interpellée. On est là sur des cas très sensibles où il y a donc une alerte rouge. C'est des cas où il y a atteinte aux mineurs. Notamment que ça soit sous forme de violence ou d'actes sexuels. En clair, à Paris, même s'il y a du sursis, les animateurs condamnés pour violence ou atteinte sexuelle sont écartés par précaution. Mais ce n'est pas le cas dans tous les départements. Bernard l'a découvert au dépens de son fils de 10 ans. Il y a 4 ans, il l'envoie avec sa fille en colonie de vacances en Poitou-Charentes. Je les ai retrouvés, ils étaient très contents, très joyeux, etc. Et ma fille, elle me dit, oui, mon fils, c'était le chouchou. Le directeur, il lui caressait les cheveux, il était là tout le temps. Donc ça m'intrigue et je sens, j'ai bien senti que chez elle, c'était quelque chose qu'elle trouvait pas normal. J'ai posé un peu des questions là-dessus. Mon fils répond, c'était super, mais que la prochaine fois, je veux pas qu'il me touche le zizi, quoi. Donc attention, madame. Des attouchements mentionnés par le fils de Bernard sur l'affiche d'évaluation de la colonie. J'aimerais grave refaire ce séjour et arrête de me toucher le zizi. Un autre petit garçon a été victime des mêmes agissements durant le séjour. Devant les gendarmes, le directeur de la colonie reconnaît les faits. Tout en expliquant qu'il s'agissait d'un jeu. Il a toujours le discours, non, non, mais c'est une gaminerie de ma part. J'ai été con, mais ce type-là n'a toujours pas pris conscience de quoi que ce soit. Il ne dit pas qu'il ait une perversion sexuelle qui peut traumatiser les enfants, quoi. L'enquête avance et à leur grande surprise, les gendarmes découvrent que l'homme a déjà été condamné à deux mois de prison avec sursis pour agression sexuelle sur mineurs. Il y a forcément quelque chose qui a péché. Un type qui a été condamné pour ces faits-là peut pas être réembauché, quoi. Il y a forcément quelque part un étage, une erreur qui est faite. Pourquoi dans ce département, les services de la jeunesse et des sports n'appliquent-ils pas le principe de précaution comme à Paris ? D'autant que la mention inscrite sur le casier judiciaire du directeur avait de quoi les alerter. Nous les avons contactés par téléphone. Leur réponse est ahurissante. Il y a quand même des faits qui se reproduisent, il y a quand même eu récidive. D'accord, mais vous dites pas qu'une personne qui a pu le faire dans un autre cadre pourra potentiellement le refaire quand il est entouré de mineurs en colonie de vacances ? En janvier dernier, le directeur de la colo a été condamné à cinq mois de prison ferme, assorti cette fois-ci d'une interdiction à vie de travailler auprès des enfants. C'est dans ce château à 40 kilomètres d'Auxerre que Juliette va passer une semaine comme animatrice stagiaire aux côtés d'enfants de 6 à 13 ans. Du haut de ses 17 ans, elle va devoir s'imposer et faire ses preuves. Moi, c'est Juliette. Juliette. La nouvelle, merci. C'est l'heure du goûter. Le directeur a réuni tout le monde dans la grande salle à manger du château. Pendant que les petits dégustent leurs quatre heures, il affecte un animateur par chambre d'enfant. Juliette attend patiemment son tour. Oui, c'est ça. Donc, à voir par rapport à l'âge et par rapport à l'âge. Je sais qu'il y a deux filles qui veulent être ensemble. Mais les minutes passent et le directeur ne lui adresse pas la parole. Il la laisse même en plan, sans un regard. Perdue au milieu de tous ses enfants et sans aucune consigne, elle improvise. Vous avez eu des cookies des filles ou pas ? Non. Vous avez le droit à deux chacune. Vous n'en voulez pas ? J'en prends un. Tu peux en prendre deux si tu veux. Les toilettes, ils sont où ? Et qu'on sors, tu vas à gauche. Ici. Juliette fait de son mieux pour se rendre utile. L'ado ne s'attendait pas à être autant livrée à elle-même, sans aucun mode d'emploi. Bah non, mais je ne sais pas, c'est bizarre. Je ne sais pas vraiment. Il ne m'a rien dit de particulier en descendant. Bon, après, je vais aider pour le goûter. La seule chose que Juliette comprend, c'est qu'elle doit se débrouiller toute seule. La loi impose un animateur pour 8 enfants quand ils ont moins de 6 ans. Au-delà de cet âge, un animateur peut gérer jusqu'à 12 enfants. Comme elle est débutante, Juliette, elle, n'aura la charge que de 6 petites filles. Mais du réveil au coucher, c'est déjà bien assez. Juliette, tu mets ici ? Tu te mets ici, s'il te plaît ? Oui. Oui ! Chut, chut, chut. Ah, les oreilles ! Non, mais moi, je ne pense pas que je dorme là. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle se met dans notre chambre. Bon, les filles, on va faire l'inventaire, on va ranger vos vêtements dans les tiroirs en dessous. Être animatrice, ce n'est pas seulement jouer avec les enfants, comme Juliette le pensait lors de sa formation. Elle découvre rapidement qu'elle va passer son temps dans les tâches ménagères. Cela commence par vérifier que chaque enfant a bien apporté le bon nombre de vêtements. 1, 2, faire les lits. Non, mais c'est là-bas, surtout dans le fond, tu sais ? Veiller à leur hygiène. Qu'est-ce qu'il y a en train de se laver ? Qui, moi ? Les habiller correctement... Bon, les filles, on y va ? On va manger. Ou tenter de leur faire ingurgiter le repas. Non, mais si tu veux, je ne te mets pas de tomate. Tout cela pour 21 euros par jour. Juliette prend sur elle, mais ce tout petit monde des hauts comme trois pommes est à des années-lumière du sien. J'ai ni petite soeur, ni petite cousine, ni petit frère, ni petit cousin. Je n'ai pas l'habitude, mais elles ne sont pas compliquées, donc ça va. T'as mal à la tête ? C'est le bruit, non ? Ça va te faire du bien de dormir ce soir. La journée a été longue pour Juliette et les petites filles. Le marchand de sable va bientôt passer. Déjà, vous rangez votre tiroir et tout ce qui traîne, vous le mettez dans votre... La stagiaire n'a pas encore conscience des horaires. Le coucher s'éternise. Le directeur la reprend. Ça va ? 21h37. OK, nickel. Les filles, vous êtes dans vos lits ? Oui, d'accord. Allez, les mouchons, c'est à toi, exemple ? Oui, et dans sa nuit, peut-être à la lumière. OK. Ça marche pas. C'est à toi aussi, ça ? C'est à l'heure aussi. Bon, bonne nuit, les filles. À demain. Bon, bonne nuit. Elle attend ses instructions dans le couloir. Ce n'est qu'une heure plus tard, vers 22h30, que quelqu'un finit par lui indiquer où se trouve sa chambre. Elle la partage avec d'autres monos, mais pour le moment, elle est toujours seule. Avec les filles de ma chambre, ça s'est... Enfin, les filles dont je dois m'occuper, ça s'est bien passé. Mais je pensais qu'il y avait plus de... Comment dire ? De dialogue entre les animateurs. Là, c'est à peine deux mots. Je sais même pas à quelle heure je dois me lever demain et comment je dois me lever. Ça devrait bien se passer quand même. À 23h, finalement, Juliette est conviée à la réunion de préparation du lendemain. Le petit déjeuner, il est fixé demain à 8h30, donc au réfectoire. Ce qui veut dire que vous levez votre chambre d'enfant avant. Le directeur détaille le programme, mais pas d'instructions spécifiques à sa stagiaire. Pourtant, Juliette a, comme les autres, la responsabilité de toute une chambre d'enfant. Donc, il descend dans le manteau le matin, il ne fait pas 20 degrés. Bonne nuit. Salut, Juliette. Minuit 14. Et je suis super fatiguée. Et bah ouais, ça va, en fait, ça s'est bien terminé. Bon, c'était... Elle était utile, la réunion, quand même, parce que sinon, j'aurais été un peu paumée. Bah bon, ça va, du coup. L'animatrice en herbe finit épuisée sa première journée de stage. Et celle qui l'attend va être riche en émotions. Juliette va commettre plusieurs erreurs. Sur l'île Maurice, les ados de la colo 4 étoiles continuent de se la couler douce au soleil. C'est déjà la moitié du séjour et le grand moment dont ils rêvaient est enfin arrivé. Un après-midi entier sur des hors-bords ultra rapides, cheveux au vent et musique à fond. Cette sortie en mer, c'est l'attraction numéro 1 des vacances. De quoi rendre jalouse les copines restées à Marseille, qui, elles, n'ont pas forcément les moyens de s'offrir des séjours aussi exotiques. Moi, j'ai des copines qui sont des colos, mais elles sont en Italie ou en Espagne. Elles n'ont pas Bali, la Californie, New York, Miami, l'île Maurice. Enfin, Thaïlande. Ouais, la Thaïlande aussi. La plupart des monos n'animent pas les colonies pour l'argent. Ils gagnent en moyenne 25 euros brut par jour. Annabelle et Olivier, eux, aiment les voyages. Car le reste de l'année, leur lieu de travail est loin d'être aussi paradisiaque. Annabelle est prof d'art plastique. Olivier, lui, est pion. Moi, c'est pas des vacances que je peux payer non plus. J'ai un salaire qui est ce qu'il est. N'importe quelle personne n'est pas pour en vacances aux quatre coins du monde à chaque vacances scolaires. Donc j'en suis conscient aussi, moi, que c'est une chance pour moi. C'est une chance pour eux. C'est pour ça qu'on se plaint pas. On profite de la sourire et on sait ce que ça vaut. Tout le monde a le sourire jusqu'à ce que le pilote décide de faire une halte en pleine mer. Depuis ce ponton moyennant 30 euros, il est possible de s'initier aux parachutes ascensionnels. Les filles trépignent d'impatience. C'est la première fois qu'elles ont cette occasion. Mais Olivier calme leurs ardeurs. C'est bien, mais non, il faut qu'on y aille. On est un groupe, on peut pas laisser deux le faire et les 18 autres ne pas le faire. On voulait tous le faire. C'est trop cher pour entrer dans le budget de la colo. Donc pour le groupe entier, c'est pas du tout envisageable. On perd pas de vue que c'est le groupe. Et on garde l'esprit de groupe, l'esprit collectif. Et du coup, soit on fait quelque chose tous ensemble, soit on le fait pas. Pour Candice et ses copines, c'est presque un drame. C'est parce qu'on a pas le temps. On peut prendre le temps pour peut-être la meilleure réaction de ma vie, tu vois. Mais c'est pas dommage. Les filles font l'apprentissage de la vie en collectivité. L'un des bienfaits de la colonie. Séjour haut de gamme ou pas, les animateurs ont un budget à respecter. Et entre les hôtels, les sorties en mer et les repas au restaurant, ils ne peuvent pas dépenser sans compter. D'ailleurs, systématiquement, Annabelle tente de négocier les tarifs. Y compris dans des gargotes où le menu ne dépasse pas 6 euros, comme ici. Excusez-moi. Bonjour. On peut parler français ? Je suis avec un groupe de 22 jeunes. Vous nous faites un petit prix ? Petite boisson, petite... Ou pour les anims, gratuits pour les anims, on est deux. Vous pouvez nous offrir un plat. Deux anims. Annabelle a du savoir-faire. Le restaurateur finit par lui offrir deux repas gratuits. L'argent, par exemple, tu vas peut-être éclater sur ce repas et tu vas en mettre quoi ? Peut-être sur un petit goûter de tout à l'heure ou sur un autre repas plus tard qui sera dans un lieu où ça sera un petit peu plus cher. Enfin, on équilibre, quoi. 6 euros le menu, c'est bien moins cher qu'en France. Mais les règles d'hygiène sont aussi bien moins strictes. Et cela donne souvent lieu à de petits désagréments pour les jeunes voyageurs. Ré-reinversé. On est rarement à l'abri d'une petite gastro. Et effectivement, oui, moi, j'ai des jeunes sur des séjours qui sont quasiment tous passés. Chacun son tour. Il ne s'ennuie pas. Il n'y a pas de tabou sur ça. Dans tous les séjours, il y a un moment où on fait un point caca. Le point caca, on vérifie que tout le monde était à la salle de l'île du séjour. Et puis si ce n'est pas le cas, en Indonésie, quand on est allé, c'était la jus de papaye. Jus de papaye, ça aide à faciliter le transit, donc c'était jus de papaye obligatoire le matin jusqu'à ce que ça descende, tout simplement. Et puis, non, mais voilà, après, c'est surtout les jeunes filles qui ont du mal à voir dans les sanitaires, à se sentir à l'aise, etc. Mais ça vient, simplement, il faut juste attendre un petit peu que le corps humain fasse son travail. Olivier et Annabelle sont comme des parents pour ces ados au bout du monde. Des parents qui n'oublieraient pour rien au monde un anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Guillaume fête aujourd'hui ses 17 ans. Garçon timide et discret depuis le début, il se serait bien passé de cette petite surprise. On a pas oublié, hein ? On a oublié, on va aller passer une aperçue quand même. L'adolescent est très mal à l'aise. Exceptionnel, je crois. Alors, vous êtes tous entiers avec Guillaume aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut vous demander tout ce qu'il veut, hein. On est en petit soin. Ça fait plaisir qu'on pense à ton anniversaire ou quoi ? Ouais, ça va. Mais je pense que c'est pas si inaperçu, parce que les anniversaires en coulo, ça fait... Je prends le vol avant, tu le vois, donc voilà. Parti, les poulets. Ce soir, les animateurs lui ont organisé une fête, la première boum du séjour. C'est là qu'ont lieu les premiers regards et parfois les tout premiers baisers. Alors, il faut être la plus belle et composer avec les moyens du bord. Qu'est-ce que tu fais, là ? Je me sèche les cheveux. J'ai pas l'air con. Alors pourquoi ? T'as un sèche-cheveux, ou t'as ? Non, en fait, on en a pas. Il y en a une, elle en avait un autre, mais elle a grillé. Du coup, bah, j'ai pas de ses cheveux. Et vu que j'ai les cheveux longs, c'est la merde. Même si le confort est relatif, les filles s'en accommodent. C'est pas comme à la maison, quoi ? J'ai ma salle de bain à moi, ça change de venir ici, d'être à 3. Vous faites gaffe tout le temps, en fait, quand même. Vous êtes coquettes, quoi. Non, je pense pas qu'on fasse trop attention. Enfin, on est allé à la plage, on était sur le bateau, on était pas maquillés. On avait les cheveux, on avait un chignon, enfin, on s'en fout. Juste là, ouais, le soir, ça va être un... Il y a toujours plaisir de se préparer le soir, surtout qu'il y a l'anniversaire et tout. Sinon, enfin, moi, dans la vie de tous les jours, je suis habillée comme une merde. Dans la chambre des garçons, on se pomponne aussi. 36 000 chaussures pour rien aussi. Pour Axel, être encore célibataire après 3 jours de colo, c'est une grande première. C'est ma première colo, je suis pas en couple, en fait. C'est vrai ? Ouais. Parce que j'ai une copine, déjà. Voilà. Du coup, c'est toutes les colo que j'ai faites, j'ai toujours été mis en couple avec quelqu'un. Tandis qu'on est toujours 24 heures sur 24 ensemble, dès qu'il y a quelqu'un qui nous plaît, ça se sait. Parce qu'il y en a toujours un qui parle, un qui balance. Et du coup, ben... En fait, si tu veux pas sortir avec quelqu'un, faut pas aller dire. Sinon, c'est à partir du moment où tu l'as dit, dans la journée qui suit, c'est bon. Tu sais, t'es avec la fille, si ça veut bien marcher comme il faut. Les animateurs ont vu les choses en grand pour l'anniversaire de Guillaume. Un restaurant entièrement privatisé, un DJ et des ballons. Olivier tente de mettre l'ambiance. Mais les ados sont encore très coincés. Guillaume n'a pas l'air décidé à se lâcher. D'ailleurs, comme tous ses camarades qui ont préféré se réfugier, bien à l'écart de la piste de danse. Il y a toujours une espèce de petite appréhension. Qui c'est qui c'est le premier à aller danser ? Une fois que le mouvement est lancé, après, ça bouge. Mais la première danse est toujours délicate, ouais. Parce que c'est des ados, parce qu'il y a des petites histoires qui commencent à se créer aussi. Donc on n'ose pas trop. Mais ils sont insuffisamment déjantés pour pouvoir y aller assez facilement. Ça va. Quelques courageux ont envahi la piste. Certains osent même danser collé serré devant tout le monde. Mais ce soir, ça se passera plutôt entre Jérémy au polo bleu et Laurie, la jolie blonde. Olivier a repéré leur manège et il tente de forcer le destin. On veut lui arranger un coup, ouais. Il va falloir faire du travail parce que c'est pas gagné, hein. Il va falloir attaquer un peu, le chef, hein. J'aime pas qu'on te stresse. Non, qu'on presse, tu vois. Bon, on va pas te presser, alors. Elle le veut, tu crois ? Je sais pas, c'est pas moi qu'il faut demander, hein. J'ai jamais dit que je voulais sortir avec, tu vois. Ah, il y a des petits regards, il y a des petites... Certains garçons viendraient bien approcher certaines filles, mais ils causent pas trop. Et l'inverse. Mais voilà, ça va venir avec le séjour, avec le temps. Ça se fait au dernier moment, quoi, comme d'habitude. La surprise de la soirée, c'est ce groupe de danse traditionnel, le Sega. Les danseuses et les musiciens ont été engagés spécialement pour l'anniversaire de Guillaume. Le jeune homme de 17 ans n'est pas vraiment à l'aise. Et comme l'avait prévu Olivier, les autres garçons se lancent. L'ambiance se réchauffe sur l'île Maurice. Les toutes premières histoires d'amour ne vont pas tarder à voir le jour. À côté de Toulouse, Adèle, 16 ans, rêvait elle aussi de vivre des vacances paradisiaques. L'été dernier, sa mère lui trouve un séjour de rêve sur un site Internet spécialisé. Une colonie de 3 semaines au Seychelles. Il y a la photo qui est attrayante. On voit l'eau, on voit les plages. Avec la plongée, un peu de trek dans l'île. Des jeunes ensemble qui peuvent faire des feux de camp, jouer de la guitare. Voilà. Moi, ça m'a toujours fait rêver. Je crois que j'ai rêvé pour Adèle. Hélène prend contact avec l'association qui organise la colonie. Et après avoir reçu la fiche d'inscription, elle règle le séjour par virement bancaire, soit 1900 euros. Adèle et sa mère commencent à s'inquiéter quand à une semaine du départ, l'organisme est injoignable. Plus de nouvelles, plus de contacts. Je ne reçois pas le billet d'avion, donc je l'appelle. Toujours rien. Et je me dis que ce n'est pas possible. Je n'arrive plus à le contacter. Il ne me répond plus. C'est peut-être une arnaque. Sans réponse, Hélène appelle alors la compagnie aérienne. Et découvre alors qu'aucun billet n'a été réservé au nom de sa fille. Et là, je comprends. Et puis, j'appelle Adèle et je lui dis, désolée. J'avais déjà mon sac de fées, etc. Et bon, c'est vrai que c'est de grand plus frustrant quand on a déjà l'idée d'être partie. Et avec déjà toutes les affaires faites et le rêve en tête qu'à l'avance. Hélène est obligée de payer une autre colonie à sa fille. Divorcée, elle n'a plus les moyens de partir elle-même en vacances. Alors, elle en profite pour mener sa petite enquête sur Internet. Elle découvre qu'elle n'est pas la seule victime. Je me dis quand même qu'il a su monter un site Internet. Il a su se faire inscrire sur des sites de vacances. Il a bien étudié son arnaque. Sur le catalogue de l'association, les séjours font rêver. Colocarting, découverte de Dubaï ou de Hong Kong. Mais parmi les dizaines de colonies proposées, une seule a réellement eu lieu. Elle s'est déroulée ici, dans la Nièvre. Pour le plus grand malheur de Geoffrey Clévy, il avait loué son centre de vacances à l'association. Ce matin, il ouvre sa boîte aux lettres avec un peu d'énervement. Il sait très bien que sa banque lui a retourné trois chèques en bois. Il y en a pour 22 000 euros, soit le montant du loyer que l'association devait lui verser pour avoir réservé son centre les deux mois d'été. Donc ici, c'est toute la partie couchage. En juillet dernier, l'association a vesti les lieux avec une colo de 24 enfants. On les voit ici s'amuser sur cette vidéo tournée lors du séjour. Sept animateurs les encadrent. Sur le papier, Geoffrey n'a aucune raison de s'inquiéter. D'autant que les familles ont toutes payé entre 600 et 800 euros la semaine. Je suis quand même de nature vigilante, donc je m'étais adressé au service de l'État pour m'assurer que le séjour était bien déclaré. Donc le séjour était bien déclaré, le directeur était aussi déclaré, les animateurs étaient déclarés. Donc je veux tout laisser croire que tout était fait en bonne et due forme et dans les règles de l'art. Pour réserver son centre, le directeur lui envoie les trois chèques et lui demande une faveur. Attendre quelques semaines avant de les encaisser. Geoffrey accepte, mais fin juillet, il apprend de la bouche d'un animateur que la colonie prévue en août est annulée. Il tente de joindre l'association. Trop tard, plus personne ne répond. Notre principal chiffre d'affaires, on le fait l'été. C'est surtout là, sur cette période où on assure notre fonds de commerce. Grossièrement, cette rentrée d'argent, ça représente à peu près pour moi 30 à 40% de mon activité annuelle. Donc effectivement, c'est d'autant plus délicat, c'est que ça met mon entreprise en difficulté financière. Malgré lui, il a entraîné de nombreux commerçants dans cette mésaventure. Bonjour. Comme la propriétaire de ce parc d'accrobranches. Geoffrey avait mis son carnet d'adresses à disposition du président de l'association. Karting, boulanger, boucher. Partout, la colonie a laissé une ardoise derrière elle. Je me retrouve un peu, un peu, un peu, un peu gêné vis-à-vis d'eux. Enfin, c'est pas un peu gêné, mais c'est beaucoup gêné. Donc, mais bon, c'est, voilà, de l'escroquerie qui touche vraiment tous les prestataires. Il n'y en a pas un qui est exclu, quoi. Les groscheries aussi, c'est ce que c'est comment ? Ben, ils n'ont pas été payés. 400 euros. Peut-être qu'un jour, on sera remboursé en partie, totalité. J'y crois pas. Charcutier traiteur, Cédric préparait les repas des enfants de la colonie. Il en a servi plus de 1 000, pour un montant de 6 700 euros. Une somme dont il ne verra jamais la couleur. Et vous, c'est définitif, non, ce que vous m'avez dit au téléphone, non ? C'est votre... Ben, ben, c'est la boucherie, ça va pas. Ça va pas continuer dans le bon sens, quoi. À cause de ce manque à gagner, le jeune artisan est sur le point de fermer boutique. Ça me révolte, que je suis dégoûté, quand même. Ouais, on se lève, voilà. En fait, là, j'ai... Moi, c'est la boucherie, là, c'est un rêve de gamin que j'avais. Voilà, j'ai mis 2 ans là pour essayer de gagner une bonne clientèle. Ça partait bien. Et puis, du jour au lendemain, voilà, quand même. Au total, entre l'argent des familles, des séjours annulés, des prestataires floués et des animateurs jamais payés, le préjudice s'élèverait à plus de 55 000 euros. Alors, qui se cache derrière cet organisateur de colonie, apparemment malhonnête ? Le siège de l'association se trouve en Meurthe-et-Moselle. À notre plus grand étonnement, son dirigeant a accepté de nous rencontrer et de tout nous expliquer. Il nie toute volonté d'escroquerie et évoque de simples problèmes de trésorerie. On espérait, on comptait sur des subventions qui devaient arriver pour, au final, ne pas avoir de subventions. Donc, ça a engendré l'annulation de certains séjours et on a remis l'argent, donc, des séjours qui n'étaient pas complets sur les séjours, justement, qui avaient besoin de fonds pour fonctionner. En clair, selon lui, sans subvention, ces colonies ne pouvaient pas tourner. Il les a donc toutes annulées, sauf une, mais sans jamais rembourser les familles. Alors, qu'a-t-il fait de l'argent ? Puisqu'il n'a payé ni ses employés ni ses prestataires. En enquêtant, nous sommes tombés sur la preuve d'achat d'un voyage pour 2 personnes en Polynésie. L'homme l'a réservé en août 2013, soit un mois après ses soi-disant problèmes de subvention. Ce séjour à Tahiti dans les hôtels de luxe lui a coûté la modique somme de 24 000 euros. Tout cela, bien sûr, réglé avec le chéquier de l'association. Nous lui demandons des explications. Je répondrai pas à cette question. C'est-à-dire ? Je réponds pas à cette question. Parce que là, ça, c'est quand même un mail de votre banquier qui... Oui, non, non, mais il fallait me prévenir. Ça, je répondrai pas, puisque de tout ça, c'est... Bon, je veux pas répondre. Écoutez... On coupe la caméra, s'il vous plaît ? Non, il va appuyer sur un, ça fait deux minutes. Voilà. On se revoit quand vous serez en meilleure distribution. Une enquête est en cours. S'il est reconnu coupable d'escroquerie, l'homme risque 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende. Très peu d'organismes possèdent leur propre centre de vacances. La plupart le loup. Il y en a des milliers en France. Ce sont en général de grands gîtes ou de grands châteaux. À l'heure où tout le monde est en vacances, Bruno de Guibert, lui, sillonne les routes de Loire-Atlantique. Il est inspecteur et veille à la sécurité des enfants dans ses centres. On leur confie ce qu'on a de plus précieux dans une société, c'est-à-dire nos enfants. Il semble absolument indispensable que les meilleures conditions de sécurité soient respectées. En cas de problème, ces inspecteurs ont tout pouvoir. L'été dernier, en Bretagne, l'un d'eux a fait fermer en urgence une colonie. Ce sont les gendarmes qui s'occupent de l'évacuation des 80 ados. Les conditions de séjour étaient préoccupantes. On mangeait pas bien, on ne bouffait pas bien, on avait froid la nuit, on a été 15 jours sans eau chaude. On a eu vraiment pas mal de problèmes. Il y a eu bien plus grave. Deux adolescents ont fini à l'hôpital. L'un pour une blessure à la main et l'autre pour une assolation et un traumatisme crânien. Inquiets, les parents récupèrent leurs enfants en urgence. Qu'est-ce que vous vous redoutez, là ? Bah là, c'est le choc psychologique. Parce qu'en fait, bon, ça se trouve, il y a rien, mais ça se trouve, ça va lui laisser... On sait pas. Vas-y, montez, avancez. Ce genre de fermeture administrative, c'est la hontise de tous les centres de vacances. Ce matin, Bruno de Guibert effectue un contrôle surprise dans cet établissement. Et cela va légèrement perturber son directeur. Donc ça, c'est la chambre des filles. Vous avez pas beaucoup de garçons sur un stage d'équitation ? Ils sont là-bas, les garçons. Il en perd presque ses moyens. Il n'y a pas de lumière ? Si, il y a de lumière. Bruno vérifie la bonne tenue des chambres. Voilà, bah ça, c'est le conseil que je vous conseille en permanence. C'est l'aération dans la... Ensuite, il contrôle les points de sécurité comme l'alarme anti-intrusion. Si on le fait marcher... Là, non, ça marchera pas. Parce qu'on met la journée. Oui. Le soir... Toujours intimidé, le directeur en oublie le fonctionnement. On va attendre. Donc là, elle marche. Il y a une temporisation. Il faut attendre quelques secondes. Puis on va... Ah, ça marche. On était trop rapide. Maintenant, voilà. Attention, ça va faire mal aux oreilles. Cette alarme est doublement utile. Elle dissuade aussi les ados de faire le mur. On s'aperçoit qu'à l'usage, il y a beaucoup d'ados qui utilisent tout simplement la sortie de secours pour aller fumer, pour aller, comment dirais-je, avoir des activités avec un peu plus de liberté. Et c'est important que l'équipe soit au courant tout de suite. C'est pas un gadget, ça ? Non, c'est pas un gadget du tout. Je pense que c'est très utile. L'inspecteur passe les locaux au peigne fin. Tout ça, ça fonctionne. Le nettoyage, comment est-ce qu'il est... Tous les jours. Vous avez une équipe permanente. Les animateurs ne mettent pas... Il s'assure que le centre a également reçu la visite des pompiers pour la sécurité et celle des services de l'Etat pour l'hygiène des cuisines. Le dernier passage des services vétérinaires, il date de quand ? Je veux bien voir le rapport. Dernière étape, les formalités administratives. Les fiches sanitaires. Diplômes, contrats, brevets sont examinés minutieusement. Après 2 heures de visite, c'est enfin le résultat de l'inspection. C'est parfait. Le directeur peut se détendre. Il passe le contrôle haut la main. Les enfants sont assurés de passer leur séjour ici en toute sécurité. Mais Bruno Deguiber ne peut pas être partout. Il est le seul inspecteur d'un département qui compte plus de 1 000 établissements. Cette année, il n'a pu en contrôler que 150. Dans Lyon, Juliette est toujours livrée à elle-même. Ce matin, elle anime seule un atelier cabane avec un groupe de 10 enfants. Une grosse responsabilité pour la jeune fille, à peine plus grande qu'eux. D'autant qu'elle va se retrouver isolée à plus d'un kilomètre du château et à proximité d'une rivière. Alors, il va falloir fermer derrière, non ? Là, ce qu'on va faire, c'est rajouter des bouts de bois pour poser des écorces dessus en guise de toit. Les 5 premières minutes, la petite bande participe activement à la construction de la cabane. Mais rapidement, il s'en désintéresse complètement. On met la corde dedans, Maxence ? Et improvise un atelier trappeur. Tu veux la tenir, ta canne à pêche ? Tiens, un poisson qui mord. Tu viens ? Mais tu tombes pas dans l'eau. Mais tu fais vachement attention. Ouais. L'adolescente n'est pas loin, mais si un enfant tombe à l'eau, il y a un risque de noyade ou d'hydrocution. Elle n'a pas conscience du danger que courent les enfants. Ah oui, quand même. Ça réservait là du bâton. C'est trop fou ce qu'il a fait. C'est juste une question de sécurité pour l'eau, quoi. J'ai pas envie qu'ils soient trempés, qu'ils se les gèlent. Et puis, voilà, qu'ils ont envie de rentrer parce qu'ils sont trempés. Il y a de quoi trouver là-bas. Il y a pas de risque. Quelques minutes plus tard, finit la pêche. Les enfants veulent maintenant traverser la rivière. Non, par contre... Vous allez pas trop loin, quoi. Non, 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 vous passez pas là, de toute façon. Non, mais on peut rester dans l'eau. De quoi ? Garde, il y a de la terre. Enfin, il y a un truc qu'on peut passer dans l'eau. Je suis sûre qu'on peut passer dans l'eau. C'est sûr. Mais non, mais vous avez pas besoin d'aller par là. Vous pouvez très bien aller par là. Vous trouverez les mêmes choses. Non, vous passez pas dans l'eau. Comme elle l'a appris lors de sa formation, Juliette vient d'agir en bonne mère de famille. Mais le directeur a-t-il été bien inspiré de confier à une stagiaire 10 enfants au bord d'un point d'eau. Surtout que ses horaires, 8h, 1h du matin, commencent à peser sur Juliette. Je suis fatiguée, je suis fatiguée, mais c'est beaucoup de responsabilités. Et la vie quotidienne, ça prend un temps fou. Se brosser les dents, les coiffer, les faire taire, les coucher à l'heure, les réveiller. Mais que ce soit synchro, les faire manger, ce qu'il faut, c'est ça le plus fatigant, je crois, je pense. Gérer les petits conflits et tout. Malgré la fatigue, au fil des jours, la jeune fille se sent de plus en plus en confiance. Salut ! Salut ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Bah, tu les as pas bien rangées ? Aujourd'hui, elle a décidé d'animer un atelier théâtre, mais elle va avoir un invité surprise. Bertrand, le directeur. Il va passer la matinée à l'observer. Alors, soit vous faites du théâtre, soit vous faites de l'escrime, là. Donc, théâtre, c'est dehors, avec moi, escrime, vous allez rejoindre Olivier au réfectoire. OK, et c'est qui, c'est qui, au théâtre ? C'est moi. Ah oui ! Le directeur veut savoir comment sa stagiaire gère le groupe. Vous, vous voulez faire quel thème ? Vous voulez faire les ados, rebelles ? Les rebelles. Dès le départ, la méthode de Juliette le laisse perplexe. Elle n'impose rien aux enfants et les laisse choisir eux-mêmes le thème de la pièce. Mauvaise idée, ils sont incapables de se mettre d'accord sans l'aide d'un adulte. Vous faites ça, alors ? Non, moi, ça me saoule. C'était une de mes pires années. Vous pouvez être des médecins, des pompiers, des n'importe quoi. Les pompiers, c'est mon sport précédent. Vous pouvez être des top modèles, vous pouvez être n'importe quoi. Les top modèles, ils comptent pas. Pour le directeur, cet atelier est un échec. Arrête de dire non à tout, il y a un moment... Quand on arrive en activité, quelle qu'elle soit, il faut qu'on arrive avec un déroulé et des solutions de secours. Admettons, s'il pleut là, qu'est-ce que je fais ? Je rentre à l'intérieur, je change mon activité. Si, par exemple, les enfants perdent patience et n'accrochent plus dans l'activité, qu'est-ce que je dois faire ? Il faut que j'ai des jeux de secours. Il faut réfléchir, en fait, à tout ça, parce qu'il se peut que, ben, je me rends compte qu'au bout de 20 minutes, une demi-heure, que l'activité, elle prend pas, que le petit qui était vraiment motivé dès le début, ben, il s'écarte et puis il reste sur le côté et il veut pas. Et au final, les enfants, ils auront pas forcément trouvé leur place et ça aurait été une activité, on va dire, banale. Aucune pièce de théâtre n'a eu le temps d'être montée. Le soir même, Juliette est convoquée. Je te laisse t'asseoir, pas plus. Il faut que t'aies un système qui soit un peu plus rodé dans ta tête parce que tu peux les laisser seuls, ils sont pleins d'imagination, ça, c'est une certitude, mais par contre, ils partent un peu dans tous les sens. C'était un peu plus dur de les motiver et tout, sachant que j'étais pas sûre moi-même de ce que je faisais. Puis on se t'aie pratique, bon, faut pas hésiter à échanger avec d'autres animateurs ou avec moi-même et on guidera sans aucun souci. Ça roule. Ça marche ? Ce qui m'a fait remarquer dans ce qui n'allait pas, j'en suis consciente que ça va pas et peut-être que j'arrive peut-être sur les activités sans être trop calée sur ce que je vais faire si ça se passe mal. J'envisage pas que ça se passe mal, en fait. J'envisage pas assez alors que je devrais le faire. Il reste encore 3 jours à Juliette pour montrer à Bertrand qu'elle est capable de gérer une activité avec succès. La validation de son stage est en jeu. Alors la prochaine activité, elle la travaille comme un vrai plan de bataille. depuis le début de la colo sur l'île Maurice il y a 5 jours, les ados ont été dorlotés comme des enfants. Les garçons, deux apparts, quatre et cinq. Et vous allez là et là. Désormais, les animateurs vont les pousser à se comporter en adultes. Fini l'hôtel et les pieds sous la table, ils emménagent dans des appartements indépendants où ils vont devoir faire le ménage et leur repas eux-mêmes. La première épreuve, faire les courses au supermarché tout seul comme des grands. Ils ont 17 ans mais la plupart semblent découvrir un autre monde. J'en prends trois ou deux pour demain midi ? Je sais pas, c'est toi qui vois. Non mais c'est vous, vous allez me manger ou pas ? J'aime pas faire les courses. Ah ouais ? Ouais. C'est long. Candice ? Les filles ne voient pas bien l'intérêt de cet exercice et n'ont pas l'air d'humeur à lever le petit doigt. Vous me repérez ça et après j'arrive. Candice, est-ce que tu peux voir s'il y a du jambon ou du fromage à tartiner pour les sandwiches pour demain ? Quoi ? Les garçons de leur côté sont exaspérés par la mauvaise volonté des filles. Chuuu ! C'est son qui monte avec elle ? C'est quoi ? On n'est pas obligé de venir. C'est Annabelle qui a demandé qui c'est qui voulait venir donc on est venus et voilà donc on s'est proposé pour venir et elle vient pour aller. Elle reste dans le bus et c'est pas chier. Voilà. Tu vois qu'il s'est habitué à faire les courses ou pas ? Pas forcément. Je pense que les courses sont faites sur internet à la maison. Non ? Non. Ou c'est maman qui va les faire ? Non plus. Qu'est-ce qu'elle dit c'est ma mère qui va les faire ? Rano, là ? Ça va quoi ? Donc là, donc là voilà elle vient faire les courses et je pense qu'en rentrant elle va donner un coup de main à sa maman un candice. Ça viendra. Au menu ? Pâtes, biscuits, soda, ketchup. Les ados n'ont pas vraiment fait le choix de la diététique. Ils ont ce qu'il faut là. Je pense qu'on manquera pas de féculents. Donc on va essayer d'aller trouver nos fruits, nos légumes ailleurs. 45 euros pour 24 personnes. En tout cas, la colosse est montrée plus qu'économe. Et bonne journée. De retour aux appartements, un deuxième challenge les attend. Passage à la rue d'épreuve, chacun va devoir cuisiner son propre repas. En général, c'est une étape que nous, on aime beaucoup parce que là, on se rend compte de qui ne fait absolument rien à la maison. Parce que faire cuire des pâtes, c'est quand même pas bien compliqué. T'as déjà vu quoi, par exemple ? Des pâtes sans eau. Oh, non ! La cuisson sans eau, c'est particulier. L'eau, elle est pas potable, on s'en fout pour les faire car les pâtes. Ah oui, c'est pas un souci. Chez les garçons, Axel prend les choses en main. À 17 ans, il n'est pas ce qu'on appelle un cordon bleu. Ça, pour 5, ça suffira jamais. Vous avez partagé les rôles ? Il y a quoi comme définition ? On regarde. Alors déjà, je vais essayer de t'extirpiller la grosse. On va commencer par celle-ci. Pendant ce temps, dans l'appartement d'en face, Olivier soigne les petits bobos de Nathalie, qui a observé les fruits de mer d'un peu trop près. Tu l'as démonté, l'ours, hein ? Voilà ! Regarde. Elle est petite, mais non, parce qu'elle était plus grosse que ça, l'origine, mais c'est que je l'ai cassée au fur et à mesure avant d'essayer de l'attraper. Pas très solidaire, les copains d'Axel l'ont laissé tomber pour jouer au tarot pendant qu'il improvise en cuisine. Sa recette, un mélange de sauce tomate et de fromage à tartiner. Du bruyère. Oh, bien sûr. Et du ketchup. Beaucoup de ketchup. J'aime bien cuisiner. Enfin, moi, j'adore bien. C'est mon truc de cuisiner. Ah, ça, c'est la nouvelle recette phare de l'année, quoi. Mais au moins, ça a l'air appenissant. Écoute, moi, je suis curieuse. J'aimerais bien goûter, quand même. C'est une bonne tête. Il est bon à rayer. C'est... Voilà. Opérationnel sur tous les plans. C'est avec bière. C'est avec bière. Ouais. On l'a bien rodé. C'est pas sa première colo. C'est pour ça, là, il commence à avoir l'habitude. Voilà, je pense qu'ils vont bien se régaler. Il y a la quantité. Dans l'appartement d'à côté... Parce qu'il y a... C'est des pâtes bien cuites. 8 minutes. C'est Jérémy qui cuisine. Voilà. Là, il y a la sauce. Al dente. Voilà, elles sont parfaites. Voilà. Et pourquoi continuer la cuire, du coup, si elles sont bien parfaites ? Parce qu'on a pu y être... Si Jérémy s'est improvisé chef cuistot, c'est pour impressionner celle qu'il convoite secrètement depuis le début de la colo. La jolie blonde, Laurie. Je veux la cuisine, mais c'est parce qu'il y a une bonne raison, non ? Tu veux montrer quelque chose à quelqu'un ? Il ne sait toujours rien passer entre les deux ados, alors Olivier tente de motiver Jérémy à sa façon. Si jamais il y a un rapprochement physique qui se crée, il y aura un petit témoignage, une petite marque, non ? Parce qu'il y a un petit bouton de fièvre d'un côté, il n'y en a pas de l'autre. Donc on verra bien. Moi, je ne le sais pas. Pour l'instant. Poussé par Olivier, Jérémy se lance enfin et aborde timidement Laurie. C'est pas de malheur très, très bonne. Malgré qu'elle soit un peu collée entre elles, il n'est pas très bien cuite. Mais ce sera là son unique tentative de la soirée. Il n'a plus que deux jours pour conclure. C'est bientôt la fin des vacances. Les animateurs terminent le séjour en beauté. Les jeunes Marseillais ont vu des paysages à couper le souffle et maintenant, ils vont pouvoir ramener des photos des animaux les plus exotiques de l'île. C'est moche, mais ça a une bonne petite tête, quoi. Crocodiles, macaques et le clou du spectacle, les tortues géantes dont la plus vieille est un mâle de 96 ans. Allez, venez par ici, écoutez le guide. Ça, c'est le plus grand élevage qui existe en captivité au monde. Il y a une centaine d'adultes. Tout à l'heure, je vous montrais à peu près 700 bébés. Non ! Elle m'a touchée avec sa tête ! J'ai peur ! Ça me rend quand vous les nourrissez. Quand vous les nourrissez, il faut faire attention. Mais comme ça, ça ne va rien vous faire. Allez-y ! Nous, on ne se met pas dessus pour la tourner. Les jeunes ont rarement approché d'aussi près tous ces animaux. C'est parti, c'est parti ! Ils sont fascinés. Même les monos sont sous le charme. Passer les tortues, Candice, elle, retournerait bien à la plage. T'as mis les animaux, toi, ou pas ? Moi ? Non, j'aime pas les animaux. Il y en a qui râle. Mais ils râle ici, chez eux, ils râle tout le temps. C'est le principe de... C'est l'âge aussi où on n'est pas content. C'est comme ça, c'est le jeu. Mais on sait malgré tout qu'ils passent un bon séjour et qu'ils font... Ils râle pour le principe, quoi. Ouais, tu es d'accord avec moi ? Carrément, ouais. J'ai réveillé, parce que j'aime faire conduire. Ils sont descendus, là ? Olivier connaît bien ses ados. Depuis 10 ans qu'il encadre des colos, il s'est habitué aux coups de gueule et aux coups de blouse de ces jeunes, loin de leurs parents et du cocon familial. Mais il sait que, si tôt rentrer à la maison, seuls les bons souvenirs resteront. Y compris pour Candice, souriante et émue à la fin de ses vacances. Magique. C'était trop bien. Magique. Ouais, franchement, c'était trop cool. Et j'ai pas envie de partir parce qu'elles m'ont trop manqué. Ah, ils sont chauds. Les monos avaient vu juste. Jérémy et Laurie ont fini par se rapprocher au tout dernier moment. Axel, lui, a tenu son engagement. Il est resté fidèle et célibataire jusqu'à la fin du séjour. Bon. Alors, on va commencer par ses cheveux. Après les remontrances de la veille, Juliette compte bien impressionner son directeur. Vous allez tourner la tête, déjà de haut en bas. Allez, tous en même temps. Les filles, vous écoutez. Son groupe d'enfants est occupé constamment. Allez, Maxence. C'est ça, c'est bien. Elle enchaîne les activités sans laisser un seul temps mort. C'est bon ? Allez. Bertrand, le directeur, est content des changements qu'il observe chez sa stagiaire. Plus doucement. C'est super parce qu'il y a une bonne ambiance. On voit que tous les enfants participent et que ça rigole, ça joue. C'est hyper important. Malgré ses 17 ans, Juliette est même arrivée à asseoir son autorité. On se calme ? Oui, bah, tu te calmes. Bah, t'es pas comme ça. Viens jouer. Qu'est-ce qu'il y a, c'est cassé l'assiette ? C'est toi ? C'est toi qui a cassé l'assiette ? Fais attention. Continue à mettre la table, là. C'est pas un spectacle. Noé, tu te calmes. Tu viens là, tu sors. Mais c'est lui ! Mais il m'a traité de mon fiette. Je m'en fous. Il m'a traité de mon fiette. T'as pas allé. Tu sors. Mais c'est une traité... C'est toi, tu réponds pas. L'adolescente se montrait ferme. Mais cela n'empêche pas les enfants de l'adorer. C'est trop belle. C'est trop gentille. Trop belle. Elle voule. C'est cool. Et je reviendrai plus souvent à Saint-Farjou. Pour elle ? Pour elle, ouais. Si elle est là. Si. Si. Elle est là. Les filles, vous allez vous coucher ? Allez, les filles, 21h30. Je vous ai déjà laissé 10 minutes. Tu veux que je t'aide ? Juliette a fini par trouver le bon rythme et s'est attachée à ses enfants qui, jour après jour, la font grandir un peu, elle aussi. T'es fatiguée, ce soir. T'es fatiguée, ce soir. Je suis pas quelqu'un de patiente du tout, du tout, du tout. Et je suis agréablement surprise de mes réactions avec eux parce que je suis quand même relativement patiente. Je pense pas que ce soit une question de maturité, mais d'expérience, tout simplement. On est à 24 avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de l'être, c'est-à-dire des 6-13 ans. On se découvre. Juliette a obtenu haut la main la 2e partie de son brevet. La 3e, elle l'effectuera cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada